A la rencontre du typhon perpétuel, une fiction maritime et sonore extraite de Momo de Michael Nd. Mise en jeu Corinne Méric, mise en onde Isabelle Fuchs, dans le cadre d'un projet starter mené avec la Minoterie, la compagnie Bande d'Arts et d'Urgences et la classe de 5M2 du collège Édouard Hériot à Chounauve. Il va de soi que lorsqu'elle écoutait, Momo ne faisait aucune différence entre les adultes et les enfants. Mais ceci avait une autre raison de se rendre au vieil amphithéâtre, parce que depuis que Momo était là, il n'avait jamais aussi bien joué. Il ne s'ennuyait plus. Ce n'est pas parce que Momo proposait des jeux intéressants. Non, elle se contentait juste de participer. Et c'était comme ça que les meilleures idées venaient aux enfants. Chaque jour, ils inventaient des nouveaux jeux, tous plus passionnants les uns que les autres. Un après-midi, où il faisait une chaleur étouffante, une dizaine d'enfants étaient assis sur les gradins de pierre. Ils attendaient Momo, qui était allé faire un petit tour, comme cela lui arrivait parfois. Le ciel était couvert de gros nuages noirs. Il allait sûrement y avoir un orage. Hé, mais Ota, tu vas où ? Je préfère rentrer. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai peur des éclats à l'étonnel. Et quand tu es juste toi, tu n'as pas peur, peut-être ? Si. Alors, on t'en reste là. Mais peut-être que le moment ne m'aura pas. Et alors ? Ça ne nous empêche pas de jouer. D'accord, mais à quoi ? Je ne sais pas. À quelque chose ? Quelque chose, ça ne veut rien dire. Qui a une idée ? Moi, j'ai une idée. On dirait que l'amphithéâtre sera un navire géant. On partirait sur des mers inconnues en quête d'aventure. Moi, je suis le capitaine. Toi, tu es le patrimonier. Toi, le scientifique. Et toi, le professeur. Tous les autres sont des matelots. Et nous, des filles, on ne s'en croit pas. Des matelots, c'est un navire de science-fiction. Ils essayaient de jouer, mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Et le jeu ne démarrait pas. Rapidement, les enfants reprirent leur place sur les marches et attendirent. Alors, mon mot arriva. La lampe d'étrave gronda. Le navire de l'expédition Argo oscilla sous la houle, tandis que sa course tranquille le conduisait à pleine vitesse, en direction du sud, vers la mer de Corail. Depuis la nuit des temps, aucun bateau ne se risque plus dans ces eaux dangereuses, pleines de hauts fonds, de récifs coralliens et de monstres marins inconnus. Mais surtout, la région était dévastée par le fameux typhon perpétuel. Un cyclone qui ne s'apaisait jamais, tel un être malfaisant. Il errait sans relâche sur la mer, à la recherche de proies. Son parcours était imprévisible. Et quand cet ouragan refermait ses gigantesques griffes sur sa victime, il ne les ouvrait plus avant de l'avoir réduite en muette. A vrai dire, le navire Argo était spécialement équipé pour affronter ce tourbillon vagabond. Il était construit en acier bleu, à l'amont, aussi souple et incassable qu'une lame d'épée. Et un processus de fabrication inédit avait permis de le couler dans un seul bloc, sans la moindre soudure. Pourtant, on aurait eu du mal à trouver un capitaine et un équipage qui aient le courage de s'exposer à ces dangereux inouïs. Mais le capitaine Gordo était un brave. Debout sur sa passerelle de commandement, il contemplait avec fierté ses matelots et matelotes qui étaient tous des experts chevronnés dans leur domaine respectif. A côté du capitaine se tenait son premier timonier. Moi, Don Melu, j'ai déjà triompé de 127 oragans. Don Melu, un loup de mer de la vieille école. Derrière, sur le pont supérieur, on voyait le professeur Eisenstein. Je suis le directeur scientifique de cette expédition. Avec ses assistants, Morin et Sarah. Notre mémoire phénoménale égale des bibliothèques entières. Tous trois étaient penchés sur leurs instruments de précision et se consultaient à voix basse dans leur langue savante et compliquée. Professeur, professeur, vous avez trouvé un passant en noir. On n'a jamais vu nulle part ailleurs. C'est fort intéressant. Non loin d'eux se trouvait la belle indigène Momo-san, assise en tailleur. De temps à autre, Eisenstein l'interrogeait sur certains mystères de la mer. Baba Lou, Didi Ma, Fénosie. Et elle lui répondait dans son mélodieux dialecte Oula, que le professeur était seul à comprendre. Ma lomba, ma lomba, aussitôt sonneau. Le but de l'expédition était de découvrir la cause du typhon errant. Et, si possible, de la neutraliser afin que les eaux redeviennent navigables. Mais pour le moment, tout était calme et rien n'annonçait la tempête. Soudan, capitaine, où je suis fou, où il y a une île de verre devant nous. Le capitaine et Don Melu braquèrent aussitôt leur longue vue. Le professeur Eisenstein et ses assistantes se rapprochèrent avec intérêt. Seul la belle indigène resta tranquillement assise. Les mers, énigmatiques de son peuple, lui interdissaient de manifester de la curiosité. On éteignit bientôt l'île de verre. Le professeur descendit du navire par l'échelle de cordes et foula le sol transparent. Celui-ci était extrêmement glissant et il eut toutes les peines du monde à garder son équilibre. L'île était circulaire et faisait environ 20 mètres de diamètre. Vers le centre, elle s'élevait comme un dôme. Une fois au sommet, Eisenstein distingua une pulsation lumineuse dans les profondeurs de l'île. Il fit part de ses observations à ses compagnons impatients qui se tenaient au bain stengage. Il s'agit sûrement d'un gloutonus bistrocinien. Possible, mais ça pourrait aussi être un de Clusticia tortura. À mon avis, nous avons affaire à une variété de l'espèce commune du Strumphus groncinassus. Mais nous ne pourrons en être sûrs qu'après avoir examiné la chose par en dessous. Sur quoi trois matelotes, qui étaient de célèbres plongeuses submarines, se lancèrent et disparurent dans les profondeurs bleues de la mer. C'est une médugeuse géante. Les deux autres sont prisonnières de ces tentacules. Elles n'arrivent pas à se dégager. Il faut les aider avant qu'ils ne soient trop tard. Cent hommes grenouilles se précipitèrent dans les flots menés par leur chef Franco, un plongeur expérimenté surnommé le Dauphin. Une lutte acharnée se déroula sous l'eau qui se couvrit d'écume. Mais les efforts des surterres ne permettaient pas au défi de se libérer de la terrible écrince. La médugeuse géante était beaucoup trop forte. Dans l'intervalle, le capitaine Gordon et ses premiers témoigners, Don Melu, avaient pris une décision. Revenez, tous les hommes à bord. Nous allons couper le monstre en deux. Sans quoi nous n'arriverons pas à délivrer les défis. Le Dauphin et ses hommes remontèrent à bord. L'argot commençait à reculer un peu puis enfonça toute sa puissance dans la médugeuse géante. La proue de navire d'acier était aussi coupante qu'une lame de rasoir. Sans bruit, elle sectionna l'animal. L'opération n'était pas sans danger pour les prisonnières du monstre, mais le premier timonier avait calculé sa trajectoire au centimètre près et passa exactement entre les deux filles. Aussitôt, les tentacules de chaque moitié de méduse retombèrent privés de force et les captifs purs se dégager. Les rescapés furent accueillis avec joie sur le navire. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous demander de plonger. Pardonnez-moi de vous avoir mis en danger. Vous n'avez pas à vous excuser, professeur. C'est pour ça que nous nous sommes jointes à l'expédition. Notre métier, c'est le danger. Mais l'air n'était plus au long discours. Tout à leurs efforts de sauvetage, le capitaine et son équipage avaient complètement oublié de surveiller la mer. Ils aperçurent alors le tourbillon vagabond qui venait juste d'apparaître à l'horizon et se dirigeait sur l'argot à une vitesse folle. Un énorme paquet de mers emporta le navire d'acide, le souleva dans les airs, le jeta sur les flancs et le précipita dans un creux de vague qui faisait bien 50 mètres de profondeur. Le capitaine Gordon restait fermement campé sur la passerelle de commande comme si de rien n'était et son équipage résistait avec la même intrépidité. Seule la belle indigène Momosane, qui n'était pas habituée à des voyages aussi mouvementés, avait grimpé sur un canot de sauvetage. En quelques secondes, le ciel fut noir d'encre. Hurlant et gênaissant, le cyclant se rua sur le bateau. Le projeta à des hauteurs vertigineuses avant de l'envoyer dans la bine. On aurait dit que sa fureur croissait d'instant en instant devant l'endurance du navire d'acide. La voix calme, le capitaine donnait des ordres que le premier timonier transmettait en criant. Chacun était à son poste. Le professeur Eisenstein et ses assistants n'avaient pas abandonné leur instrument. Ils essayaient de calculer l'endroit où se trouvait le cœur du cyclone car c'est là qu'il fallait aller. Le capitaine Gordon admirait le sang-froid de ses savants qui n'avaient pas l'habitude de la mer. Un premier éclair s'abattit sur le navire d'acier qui se retrouva chargé à un bloc d'électricité. On ne pouvait plus rien toucher sans que des étincelles jaillissent lorsque les tiges de fer du bateau s'emmire à rougeoyer comme un fil d'ampoule électrique. Cela compliqua un peu le travail de l'équipage même si chacun avait enfilé les gants en amyante. Heureusement, ce rejouement fut bientôt éteint par une pluie terrentielle. Cette pluie était si drue qu'elle obligea l'équipage à se munir des masques de plongée et d'appareils respiratoires. Lancé à pleine vapeur, l'argot luttait mètre après mètre contre la puissance primitive du typhon. Dans les profondeurs des salles de chauffe, les machinistes accomplissaient une tâche surhumaine. Ils s'étaient attachés avec des pécordages pour ne pas être précipités par le roulis et le tangage du bateau dans la fournaise des chaudières. Le navire atteignait enfin l'œil du cyclone. Mais quel spectacle attendait son équipage à cet endroit ? Sur la surface de l'eau, une créature gigantesque, debout sur une jambe, elle grossissait vers le haut et ressemblait un peu à une tupille reflante qui aurait la taille d'une montagne. Elle tournait sur elle-même à une telle vitesse qu'on ne pouvait rien distinguer. Un chum-chum caoutchouc-lasticoum ! Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? Nous sommes de simples marins. Laissez le professeur faire son travail. C'est une occasion unique. Cette créature giratoire date sans doute des premiers temps de l'evolusotérèse. Elle doit avoir plus d'un milliard d'années. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une variété microscopique que l'on trouve parfois dans la sauce tomate et plus rarement dans l'encre verte. Hein ? Quoi ? Un spécimen de cette taille est le dernier de son espèce. Mais nous sommes là pour neutraliser la cause du typhon perpétuel. Il faut que le professeur nous dise comment arrêter cette chose. Ça, je n'en sais rien. Jusqu'à présent, la science n'a pas eu la possibilité de l'étudier. Bon, nous allons commencer par lui tirer dessus. On voit bien ce qui se passe ensuite. Quel dommage ! Tirer sur un spécimen unique de chum-chum caoutchouc-lasticoum. Mais le canon à contre-fiction était déjà braqué sur la toupie géante. Feu ! Un jet de flammes bleues d'un kilomètre de long jaillit des tubes. Le tir ne fit aucun bruit et le projectile lumineux ponça sur le chum-chum. Ça ne verra rien. Il faut absolument se rapprocher. Nous n'y arriverons pas. Les machines sont déjà au maximum. Avez-vous une suggestion, professeur ? Mais le professeur se content d'adosser les épaules. Et ses assistantes paraissaient aussi désemparées que lui. L'expédition allait-elle se solder par un échec ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle dit que son peuple connaît une très vieille chanson capable d'endormir le typhon errant. Pour peu qu'on ait le courage de lui chanter. Laissez-moi rire ! Une gentille petite berceuse pour un ouragan. Qu'en pensez-vous, professeur ? Serait-ce possible ? Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il arrive souvent que les traditions des indigènes comportent une part de vérité. Peut-être existe-t-il certaines vibrations sonores qui ont une influence sur le chum-chum caoutchouc-lasticoum. A l'heure actuelle, nous ne savons presque rien de ces créatures. Ça ne peut pas faire de mal. Autant essayer. Demandez-lui de chanter. Malumba, Didier, Ossafal, Ounauna, Babadou. Malumba, Didier, Ossafal, Ounauna, Babadou. Malumba, Didier, Ossafal, Ounauna, Babadou. Malumba, Didier, Ounauna, Babadou. Malumba, Didier, Ounauna, Babadou. Malumba, Didier, Ounauna, Babadou. Compagnons, nous avons réussi ! Je suis fier de vous. Oh, il a vraiment plu. En tout cas, je suis trempée. Effectivement, l'orage avait éclaté pendant qu'il jouait. La fille est surprise, car elle n'avait pas du tout eu peur des éclairs et des tonnerres quand elle se trouvait sur le navire d'acier. Ils parlèrent encore à un moment de leur aventure, se racontant les choses qu'ils avaient vécues. Puis ils se séparèrent pour rentrer chez eux et se sécher. Seul un des enfants n'était pas entièrement satisfait du dénouement du jeu. C'était le garçon aux lunettes. En prenant congé de Momo, il lui dit... C'est vraiment dommage que nous ayons coulé le tchou-tchoum-caoutchou-lasticoum, le dernier spécimen vivant. J'aurais tellement voulu l'étudier de plus près. Mais il y avait un point sur lequel tous s'accordaient. On ne jouait jamais aussi bien que lorsque Momo était là. C'était la rencontre du typhon perpétuel. Une histoire racontée et bruitée par... Walid Lakouza, Marwan Arbawi, Fares Larissi, Mathis Deboimoulor, Thomas Mortankéros, Anthony Gouget, Yassine Abid, Thomas Loi, Maël Maudou, Evan Bektas, Rimloulidi Lazrak, Nassima Arkekil, Yasmine Sabor, Chamsedin Zidane, Chiniha Jebat Petulo, Ilya Samouti, Oda Ifrit, Pirdaouz Farhan, Nisrin Chattar, Tana Feta. Tchintamira, Rania Darif, Meninda Renou, Marcel Gloire, Mawaib Hamdan. Touhouelle, Mawaib Hamdan. Choc dire. Polie, Polie. Milo-Minde Renou, ce n'est pas passé ? Tabouille. Sous-titrage FR ?